Amis barjot du vario bonjour salut mes petits boosters salut les mobeurs j'espère que vous allez bien au moins aussi bien que moi que ça booste un maximum on sent le printemps se rapprocher tout doucement ça fait plaisir vous avez pu voir dans le dernier vlog on a pu constater qu'une mob avec un moteur à air pouvait pouvait passer sous les 10 secondes au 0 à 100 ouais d'abord on a fait 10 2 avec le même réglage variateur donc grâce au carburant inter qui apporte évidemment un bon petit plus appréciable par rapport aux 19 donc on était à 10 2 au premier run en début de vlog après petite modif du réglage vario on a alourdi 98 intéressant donc écoutez tout cela est très encourageant pour la suite donc on va continuer avec notre petit carburant 21 on va rester avec les ces réglages de carburant et on va essayer de faire la même chose qu'on a fait la dernière fois et qui nous a permis de gagner apparemment 4 dixièmes à peu près eh ben on va rajouter deux rondelles de nouveau on va remettre deux rondelles sous les poids du variateur donc sur les deux poids ou pour le moment il n'y en a pas sur les deux autres poids il ya des rondelles des petites rondelles de 50 sous et donc on va vers ça et puis on va aller se faire un petit tour de pétoir allez on se retrouve en bout où sont dans les ténèbres du du boscon la merdinette la merdinette celle qui a révolutionné la mobs il ya cinq ou six ans en faisant 125 km heure au gps avec un bon vieux t6 65 dont personne ne voulait avec un carburant 19 montage rigide ajusté en souple adapté en souple un variateur multivar mal aussi un ninja groupe 3 dont personne ne voulait pour les performances un allumage d'origine 125 gps avec cet engin bon je vous cache pas que par la suite je me suis fait très très peur et donc j'ai décidé de créer une machine spéciale pour la vitesse et c'est comme ça qu'est né la titinette voilà notre mode de merde notre merdinette un qui avait pour objectif de fermer des bouches qui déjà à l'époque mettait en cause remettait en question mes compétences de préparateur bon bah voilà le destin fait que cette pétoir elle est encore là aujourd'hui et continue de faire des petites démonstrations donc actuellement on est sur un moteur hybride à air donc moteur hybride parce que cylindre de scooter sur bas moteur de mobilette donc carter de mobilette vilebrequin de mobilette variateur de mobilette allumage de mobilette culasse de mobilette voilà que tout ça c'est de la mobilette il ya que le cylindre qui est scotter et ça marche plutôt pas mal on a pu constater dans le dernier bloc dans le dernier blog un score sous les dix secondes au 0 à 100 ce qui est quand même notable on va dire est assez remarquable pour un petit moteur de mobilette à air comme ça c'est je ne pense pas qu'un g3 de l'époque aura pu aurait fait sous les dix secondes bon maintenant ça reste à vérifier mais j'en doute je pense qu'on a dans une puissance dans les 15 16 chevaux actuellement je pense j'estime ce sont des estimations boostienne voilà donc dans le dernier blog on a pu voir qu'en rajoutant ces deux petites sauges dans le variateur on avait gagné donc à priori 0,4 0,4 dixièmes 4 dixièmes de seconde au 0 à 100 donc aujourd'hui on va refaire la même chose donc donc voilà on va donc faire en sorte que le variateur travaille à un régime un petit peu moins élevé un tout petit peu moins élevé évidemment vous pouvez imaginer que deux petites rondelles comme ça ça va pas faire passer la machine de non ça va être une toute petite nuance j'estime qu'on a peut-être perdu 200 tours 200 300 tours la dernière fois vous avez pu voir donc qu'il y avait du mieux et ben là on va en perdre à peu près autant et donc soit va y avoir du mieux soit va y avoir du moins bien donc s'il ya du mieux eh ben on essaiera éventuellement de passer à des rondelles de 6 vous savez des rondelles pour des écrous de 10 voilà bah écoutez je vais vous laisser et puis je vais charger le variateur et puis je vous reprends après je vous évite la démonstration de changement de contrepoids c'est tellement passionnant allez à tout bon voilà les copains il ya des rondelles sous les deux poids donc de ce côté ci et puis les rondelles sous ses poids de ce côté ci donc on est bien allez je remonte ça et on se retrouve là où on va aller tester à tout bon ben voilà nous y sommes les gars on est devant la table et il ya une petite tranche de testing une petite tranche de testing donc de variateur malourdi testage de couple on va voir si notre petit stage 6 a encore du couple a peut-être plus de couple à nous offrir encore un régime de variation plus faible qu'on va aller se tester ça les gars petite balade en mob ça fait toujours du bien il ya le téléphon derrière là ah non c'est bon il est dans le blouson il ya il ya il ya il ya il ya il ya C'est parti ! 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 Parce que là, comme elle est sur la latérale, le carburant doit déborder un peu plus que quand elle est droite. Bon bref, je cut, je fais le transfert et on va voir si ça a fonctionné déjà, ça sera déjà pas mal. Alors, le crayon, le crayon, merci les éclairagistes, compteur de vitesse, ça a l'air d'avoir marché. Bon, alors évidemment, là, je pourrai rien voir, même si c'est sous les 10 secondes, ça sera pas facile de voir si ça va faire 9, 8 ou 9, 6 ou 10. Mais on va regarder quand même. Jeา, je sais pas encore, je sais pas, je vais pas, mais hein, non. Je sais pas pourquoi, mais je vais... voilà les copains bon on en est à combien là 14 minutes de vlog et ben ça ira comme ça je vais pas vous faire encore un truc de 40 minutes la petit vlog pour le petit alourdissement de vario on va voir petit bonus ou pas bonus ou petit malus on verra dans tous les cas on est là pour faire du testage et faire que chaque jour la mobs soit un petit peu plus perf et décalé un peu moins perf on recule et on repart là où on était juste avant et on reste à y autre chose et forcément et ben au final on arrive loin allez les poteaux j'espère que ça vous a plu j'espère que vous allez me faire mon petit coquelicot 1 histoire que ça booste l'algorithme youtube et puis n'hésitez pas à me faire un petit commentaire comme vous voulez moi j'étais une petite pièce aussi ça peut ça peut être bien voilà les poteaux allez je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt